« Hashtag balance ton loup » de Marie Wilmer et Julie Mellan, aux éditions Rêve Bleu. « Hashtag balance ton loup » Ce matin, Blanche-Neige se lève de mauvais poils. Les sept nains sont partis travailler et ont encore laissé derrière eux tout un chantier. « Sacré nom d'une pipe ! Je ne vais pas encore me farcir toutes les corvées ! » Elle résiste à l'envie de tout astiquer, elle déteste la saleté. « Mais quand c'est trop, c'est trop ! » « Boudi, qu'il se débrouille ! Aujourd'hui, c'est décidé, je m'en vais ! » Elle leur laisse un petit mot charmant. « Chef et les autres fainéants ! Je fiche le camp ! Râle à choucroute, je ne serai plus votre bobonne ! Grognon, tu auras de quoi être ronchon vu l'état de la maison ! Bon courage pour vous mettre au ménage ! » BN Elle envoie un zozio à tous ses réseaux. « At Blanche-Neige, sept nains en détresse, Bobonne est partie ! Rencard chez Mère Grand pour le goûter ! » « Hashtag bon débarras ! » « Hashtag princesse rebelle ! » Bien décidée, elle s'en va toquer chez Cendrillon. « Pardonnez le désordre, ma douce amie ! Mon époux, chat beauté, n'a de cesse de me voler mes souliers, sa préférence se portant sur les bottes qui le mettent particulièrement en valeur. Et figurez-vous, très cher, qu'avec il compte fleurette à d'autres demoiselles ! Le vil se joue de moi, m'utilise pour prendre soin de son palais pendant qu'il va chausser d'autres petons dans mon dos. Bien qu'il ne soit prince charmant, je pensais pourtant avoir trouvé en lui le grand amour. Charmant, les princes ne le sont pas toujours longtemps. Comme dans la chanson d'amour, beaucoup de paroles se met au vent. Laisse tomber ce gros bêta, et viens plutôt avec moi ! » Sous un morceau de charbon, Cendrillon dépose son brouillon. « Cher chat charmant, vu toutes les beautés que vous chaussez, je ne doute point de vos atouts pour trouver chaussures à votre pied. Je m'en vais, parce que je le vaux bien. Baiser cendré ! » Cinderella, alias Cendrillon. « At Cendrillon, chat charmant, plein d'illusions à la poubelle. Rendez-vous chez Mère Grand pour le goûter. Hashtag bon débarras, hashtag princesse rebelle. » Mais quelle mouche les a donc piquées ? Au bas d'une tour perdue dans un bois sombre, Blanche-Neige et Cendrillon se mettent à hurler le mot de passe. « Anne ! Ma sœur Anne ! Ne vois-tu rien venir ? » Aussitôt, là-haut, une demoiselle s'empresse de jeter une corde de drap. Suivie de sa sœur, elle s'échappe enfin de leur prison. « Pétard ! Grâce aux osiaux, ça marche d'enfer ! Quand il va voir qu'on s'est enfui à son nez et à sa barbe, il va être vert, barbe bleue ! » lance Anne. « Vite ! Filons avant qu'il ne s'éveille ! » « Attendez ! Faut faire passer le mot ! Le gros égorgeur va bien réussir à nous retrouver ! » propose sa malicieuse frangine. « At Cisteract 2 » À deux, on est déjà balèze, alors à plusieurs, on va tout éclater. « La barbe bleue va perdre ses poils ! Rendez-vous chez Mère Grand pour le goûter ! » « Hashtag bon débarras ! Hashtag princesse rebelle ! » Mais que peuvent-elles bien trafiquer ? Quelques lieux plus loin, une jeune fille tout de rouge vêtue les arrête nette. « Oh là, les biquettes ! C'est pas trop tôt ! On commençait à se cahier les miches avec Mère Grand ! » Le gros loulou est installé ! Quel benet, celui-là ! Ridicule en chemise de nuit ! « Et comme prévu, il n'est plus tout seul maintenant ! Allons donc leur servir notre goûter ! Un plat bien corsé qui se mange froid ! » En riant de leurs secrets, les six comparses s'en vont retrouver Mère Grand, et c'est avec joie qu'elle découvre à ses côtés d'autres amis I.E.S. au rendez-vous. « Venez voir mes petites ! » « Venez voir mes petites ! » dit Mère Grand. « Voyez tous ces gredins ! » « Mazette ! » s'ébahit Blanche-Neige en découvrant dans la clairière l'un des nains tirant la chevillette de la maisonnette. Derrière une fenêtre, bien cachée sous sa couette, elle rit de voir le loup tremblotant, effrayé par tout ce vacarme, lui qui espérait seulement croquer du chaperon. « Pardis ! Il fait moins le malin, le grand méchant loulour, avec tous ces vautours qui lui tournent autour ! » s'esclafe Mère Grand. « La barbe bleue vient d'arriver ! » leur annonce le petit poussé. « C'est bon ! On peut servir le goûter ! » En haut de son haricot, Jack fait sonner son corps et toute la troupe se rassemble. Face à cette horde bien décidée, même le plus terrifiant des ogres ne peut s'empêcher de prendre ses jambes à son cou. Quant au loup, il détale ventre à terre dans le lointain. Dans la clairière, un cri de joie résonne. Les princesses ont gagné et leurs alliés I.E.S. avec elle. « Nom d'un pet de nain ! C'était pas gagné, mais on a réussi ! » lance Blanche-Neige échauffée. « Dites-moi, maintenant qu'on est libérés, je peux devenir princesse, moi aussi ? » demande timidement le petit poussé. « Bien entendu, mon ami ! » lui répond Sindirella. « Que tu sois noble ou souillon, fille ou garçon, toutes, nous sommes toutes et tous des princesses si nous le décidons. Nul besoin de fée, ni de prince soi-disant charmant pour nous protéger des mauvaises gens. » « Puis d'abord, » conclut Anne en bougonnant, « le prince charmant, c'est des sornettes. Et vas-y qu'on te raconte des histoires à dormir debout. » « Un jour, mon prince viendra. » « De la poudre de perlimpinpin, oui. » « Les garçons sont bien mieux comme ils sont, parfois un peu brouillons, mais on s'ennuierait sinon. » « Bien dit ! » approuve Chaperon en levant le poing. « Y'en a marre qu'on nous prenne pour des femmelettes. Nous, on ne veut que des gars sympas qui nous considèrent mieux que ça. » Au pied de Blanche-Neige, un petit mot volette, mot laissé sur une galette. « Cher mémé, c'est le grand jour, la revanche des princesses a sonné. Prépare la maison, nous aurons du monde au goûter. Je t'aime, ton petit Chaperon. » Au diable corvée et inégalité, il est grand temps de s'émanciper. Faut pas pousser mémé dans les orties. Gare à ceux qui compteront s'ornettes ou les prendront pour des moviettes. Gare aux loups lourds, amoureux fous. Quand une demoiselle dit non, c'est non, un point c'est tout. Gare aux loups lourds, amoureux fous. Gare aux loups lourds, amoureux fous. Sous-titrage FR ?